Voilà chers amis de la diaspora, bonsoir. Je reçois aujourd'hui dans nos studios un monsieur que tout le monde connaît d'abord sur le plan culturel et sur le plan de la chanson pour avoir côtoyé les grands chanteurs de Côte d'Ivoire lui-même, pour avoir beaucoup fait aussi les boîtes de nuit, grand DJ de son état. Voilà, je crois que tout le monde le connaît aussi bien en Côte d'Ivoire qu'aux Etats-Unis, c'est le grand Doudou Steven. Doudou, bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment ça va là ? Ben ça va très bien, ravi d'être dans vos studios une fois de plus. Ben écoute, au nom de la direction d'Ivoire TV, tout le plaisir est pour nous de te recevoir. Merci. Voilà, nous sommes là ce soir pour parler d'un événement, c'est l'arrivée de Mamane. Oui. Mamane que nous savons tous, il est humoriste, il est chroniqueur dans une très grande chaîne de radio en France. Oui. Et pour la première fois, il arrive ici aux Etats-Unis, est-ce que tu peux nous donner plus de détails s'il te plaît ? Merci. L'événement était prévu il y a un mois déjà. Mais par rapport à certaines dispositions, l'événement a été reporté. Et cet événement, il s'agit de l'arrivée de Mamane. Mamane qui est un grand chroniqueur sur la radio mondiale. Chaque matin, on l'écoute sur RFI. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui remplit les salles. Un grand humoriste de son état. Et dans le cas de la francophonie, il sera ici aux Etats-Unis. Dans le cas de la francophonie. Et l'événement est organisé par l'ambassade du Niger, en partenariat avec l'ambassade du Gabon. Et piloté par la fondation United for Africa de notre sœur Bintou Jomande. Alors, Mamane arrive, grand humoriste de son état. Il va faire rire tout le monde. On va demander à tous nos amis ce jour-là de sortir avec leur mouchoir. Parce que c'est des rires, des fois, qui font couler aussi. On rit jusqu'à couler des larmes. Voilà, en fait, c'est ça. Parce que des fois, quand on est trop plein de rires, ça fait qu'on se supré en train de couler des larmes et tout ça. Donc, on va demander à tout le monde ce jour-là de sortir avec leur mouchoir, leur pochette. Alors, c'est où l'événement aura lieu ? Donne-nous plus de date, la date, les heures, le lieu. Comment ça va se passer ? C'est un one-man show. C'est un one-man show. Et l'événement est prévu le vendredi 27 avril. À partir de 20h, de 20h jusqu'à 23h, Mamane va se produire. Et ça va se passer à l'ambassade du Nigeria. Ce n'est pas à l'ambassade du Nigeria, mais à l'ambassade du Nigeria, il faut donner la précision, elle est importante. Donc, ce jour, Mamane sera un one-man show. Je rappelle la date, c'est le vendredi 27 avril. Je dis bien vendredi parce qu'il y avait eu des confusions au niveau des dates. D'autres avaient parlé du 28, mais c'est le 27 avril. C'est un vendredi à partir de 20h, à l'ambassade du Nigeria. Donc, je suis sur ce plateau pour inviter les uns et les autres, surtout la grande communauté francophone, vivant du côté de Philadelphia, du côté de Washington et même ici à New York, d'effectuer les déplacements pour voir ce grand humoriste qui a fait le bonheur, le plaisir des téléspectateurs lors de la Cannes au Gabon. Il y était et chaque deux jours, il était sur le plateau de France 24 et de TV5. Donc, c'est un grand aujourd'hui qui remplit les salles, véritablement. Alors, on va rappeler un peu, non, on ne va pas rappeler, mais on va dire un peu les contacts, quels sont les contacts dans ce cadre. Et puis, est-ce que tu as l'adresse de l'ambassade du Nigeria qu'on va donner à... Je pense que l'adresse va s'afficher en bas de l'écran, c'est le 3519 International Code à Washington. D'ici 20h08, ça s'affiche là. Et les contacts, il y a trois numéros. Il y a le 202 445 0902. On va le reprendre tout doucement. Tout doucement, voilà, tout doucement. Le 202 445 0902. On a le 240 464 54 51. On a le 202 704 86 91. Donc, voilà les trois numéros où les uns et les autres pourront avoir toutes les informations par rapport à ce grand spectacle, ce one-man show du grand humoriste Maman. Je rappelle, une fois de plus, piloté par la fondation United Aid for Africa de notre sœur Bintu Djemande, qui se bat depuis quelque temps avec cette fondation par rapport à de grands événements humanitaires. Et cette fois-ci, elle intervient dans le cadre de ce spectacle du grand Maman. Un nom à retenir. Alors, Doudou, je crois que si tu as un dernier mot à dire pour que ce jour-là, toute la communauté francophone sorte, voilà, qu'est-ce que tu diras à nos frères et soeurs, de sorte à pouvoir effectuer les déplacements, peu importe d'où on vient. Mais l'essentiel, c'est d'être là avec Maman ce jour-là pour non seulement l'accueillir, c'est la première fois qu'il arrive aux États-Unis, mais surtout participer, prendre part à cet événement, comme tu l'as dit, un one-man show. Ben, je dirais que c'est un artiste à découvrir et il ne faudra pas rater l'occasion. L'occasion est offerte par l'ambassade du Nigeria, l'ambassade du Gabon. Donc, j'invite une fois de plus toute la grande communauté africaine, nos amis européens qui sont ici et même les Américains à venir assister à ce grand show du grand humoriste Maman qui, je l'ai dit aujourd'hui, remplit les salles. Et c'est un spectacle à voir absolument. Voilà, chers amis de la diaspora, je recevais, comme je vous le disais en introduction, M. Doudou Steven qui n'est plus à présenter. Il a côtoyé tous les grands du monde de la musique en Côte d'Ivoire. Lui-même étant DJ. À l'époque, voilà. Non, non, mais on reste toujours DJ. On reste toujours DJ. Il dit à l'époque, mais on reste toujours DJ. Il a côtoyé tous les grands, tous les grands du monde de la musique en Côte d'Ivoire et aussi sur le plan international. Manu Dibango, Salif Keita, Youssou Ndour et notre ami Eiffel et Econ. Voilà, mais oui, tout le monde. C'est la grande famille. Monique Seca, donc il les a tous côtoyés. Merci d'avoir suivi cette émission et puis pourquoi pas, on vous invite tous ce jour-là, le vendredi vers 7, à l'auditorium de l'ambassade du Nigeria, bien sûr, pour suivre Maman qui arrive aux Etats-Unis pour la première fois. Bonsoir et on prendra nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada